Bonjour et bienvenue, je vous souhaite la bienvenue dans Leader Mindset, le live. Leader Mindset avec James Beam. Je vais rejoindre mon groupe Facebook Mindset Challenge avec un S parce que je vais continuer à vous donner pas mal de choses durant les semaines qui suivent et les mois qui suivent et les années qui suivent. Et je vais vous proposer encore d'autres challenges sur le développement personnel, sur le business, sur tout un tas de choses. Donc, venez rejoindre ce groupe et on va vous donner du contenu. On va vous donner, il y a déjà le programme qui est à l'intérieur de ce contenu-là, de ce Facebook Live. Là, ce Facebook, ce groupe Facebook, je vais y arriver. Je suis un petit peu malade comme vous voyez. Donc, venez me rejoindre dans ce groupe. Ok, on va repartir à zéro. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pensée magique, de la pensée magique dans le business. Alors, avant ça, on va voir un petit peu qui est-ce qui est avec nous aujourd'hui. On a Sabine qui est là aujourd'hui avec nous. On vous souhaite à tous la bienvenue. Merci de me retrouver, de me rejoindre un petit peu. Même si le programme est terminé, je sais qu'on va pouvoir continuer à échanger, à discuter, à partager ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais, on a Marie qui nous a rejoint aussi, vous parler de la pensée magique. Vous savez ce que c'est que la pensée magique, mais je vais vous donner une petite définition que j'ai trouvée sur Wikipédia tout simplement. Et on va voir comment on va l'appliquer dans le business aujourd'hui parce que je vois pas mal de choses qui viennent un petit peu me titiller, comme on dit. Donc, je vais vous partager un petit peu ma vision là-dessus et on va voir. On a aussi Stéphanie qui nous a rejoint, on a Marie. Salut à tous. Ravi de vous retrouver. Alors, la pensée magique, laissez-moi vous dire un petit peu ce que c'est, ce que j'ai trouvé simplement sur Wikipédia, pour faire très simple. Alors, on trouve ça en psychologie, mais je vais vous donner une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, qu'on pouvait retrouver facilement. La pensée magique se définit comme une forme de pensée qui s'attribue ou attribue à autrui le pouvoir de provoquer l'accomplissement de désir. Il y a d'autres choses, évidemment. Et c'est intéressant de voir ça, cette pensée magique. Je vois tout un tas de choses, de personnes qui viennent vers moi parce qu'ils ont du mal à développer leur activité. Et il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça, je pense. Et cette raison, c'est qu'on croit tellement à cette pensée magique. Vous savez, cette association que l'on peut faire entre deux événements comme ça, en disant, il y a ça qui se passe, ça qui se passe. Ah oui, c'est OK. Je vous donne un exemple très précis. Je vous donne un exemple très précis que j'ai, Nathalie de Broch, qui nous a rejoint, bonjour Nathalie, un exemple très précis que j'ai vécu il y a quelques jours. Je discutais avec une personne il y a quelques jours. Elle me disait, je ne comprends pas. Je me suis lancé pour vendre une formation en ligne. Et je me suis lancé, j'ai créé ma page de vente, j'ai créé mon aimant à prospect et rien n'a fonctionné pour moi. Ça ne marche pas. Personne, pratiquement personne, vient cliquer sur mon lien, sur mon aimant à prospect. Alors, là, on est véritablement dans la pensée magique et c'est ça que je voulais voir avec vous. J'ai envie d'échanger, de discuter, de partager avec vous. C'est ça qui est intéressant pour moi. Pour moi, cette pensée magique, c'est que c'est comme s'il y avait un lien entre la création d'une page de vente et votre réussite dans le business. Croire ça, c'est vraiment de la pensée magique. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que parce qu'on a fait quelque chose, une page de vente et qu'on a un super produit, ça a fonctionné pour nous. Eh bien, laissez-moi vous dire, les amis, laissez-moi vous dire. Salut Nathalie qui nous a rejoint, Nathalie Demé. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun rapport. En fait, on pense qu'on doit faire des choses pour réussir, on doit mettre en place des systèmes. Et je vois à ce moment-là, il y a des choses qui se passent autour de nous, des propositions, de tout un tas de choses qui arrivent et qui nous disent, « Pour pouvoir réussir, tu dois appliquer ce plan de A à Z ». Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Et vous savez de quoi je parle si vous êtes dans le business ici, si vous êtes débutant dans ce business-là. Vous vous dites, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réussir ? Pourtant, j'ai un super produit. Pourtant, j'ai quelque chose qui va aider les gens. Pourtant, j'ai envie d'aider les gens. Pourtant, j'ai envie de contribuer. Pourtant, j'ai envie de faire grandir les autres. Pourtant, j'ai envie de changer de monde, de contribuer. Mais je n'y arrive pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas ? Parce que déjà, peut-être qu'il faudrait arrêter de penser à cette pensée magique que parce qu'on va mettre un plan en place, ça va fonctionner pour moi. Parce qu'on va faire une page de vente, ça va fonctionner pour moi. Je ne crois pas à ça. Je crois en votre leadership. Parce que c'est le leadership qui va faire que vous allez pouvoir réussir. Si vous êtes honnête, je sais que vous l'êtes. Les personnes que vous suivez, réfléchissez bien à ce que je veux vous dire. Je parle doucement parce que j'ai un peu la voix qui est cassée aujourd'hui. Les personnes que vous suivez, est-ce que vous les suivez vraiment à 100% pour leur contenu ou est-ce que vous les suivez pour leur leadership ? Probablement que la réponse, c'est pour leur leadership, pour leur énergie, pour ce qu'ils vous transmettent comme énergie, comme puissance, comme prise de conscience. C'est pour ça que vous suivez des gens. C'est jamais pour leur contenu. Oui, au début, peut-être que ça vous intéresse. Peut-être que la pensée magique, ça vous intéresse. Mais en fait, ceux qui me filent la plupart du temps, ils viennent pour mon énergie, pour mes valeurs, pour ce genre de choses-là. Et donc, mettre son pouvoir dans la pensée magique que parce qu'on va faire certaines choses, ça va fonctionner à notre business, c'est un leurre, c'est faux. En tout cas, à mes yeux, je vous donne encore une fois ma vision. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir des retours là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai oublié de faire une chose. Vous voyez, quand on est un petit peu malade, des fois, on a oublié de faire certaines choses. J'ai oublié de vous dire, c'est que si vous êtes en direct, vous marquez 1, votre prénom et votre ville. Et si vous êtes en replay, eh bien, vous marquez 2, votre prénom et votre ville. Et comme ça, ça va me permettre de savoir d'où vous venez, qui vous êtes. Et on va pouvoir changer. Donc, j'étais en train de vous parler de la pensée magique. Parce qu'on va faire certaines choses, il va se passer certaines choses. Je vous rappelle la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. La pensée magique se définit comme une forme de pensée qui attribue le pouvoir de provoquer l'accomplissement de désir. Donc, en fait, souvent, on attribue notre pouvoir à des systèmes. Et on pense que ça va fonctionner. Parce qu'on va appliquer une méthode, un principe, ça va fonctionner pour nous. Mais j'étais en train de vous dire, justement, que je vous le dis beaucoup, je vois encore une fois. Eh bien, que ce qui compte, ce n'est pas la mise en place du système, c'est votre leadership, votre personnalité, votre présence, votre puissance. Mais pour ça, il y a une chose importante à faire. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui disent, j'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à me montrer. Beaucoup de gens n'osent pas se montrer sur les réseaux sociaux, n'osent pas se montrer, se lancer pour tout un tas de choses. Parce qu'en fait, pour être capable d'avoir un leadership qui va faire que les gens vont vous suivre, vont vous écouter, vont s'investir en ce que vous faites. Eh bien, il faut absolument travailler sur soi pour libérer un peu nos schémas intérieurs qui nous empêchent justement de faire tout ça. Et donc, c'est important de passer par cette transformation qui va faire que, comme on a des émotions apaisées, on va être dans une forme de puissance, de leadership, de présence qui va faire que les gens vont vous suivre. Vous comprenez ? Et du coup, à chaque fois qu'on met notre pouvoir dans la pensée, le régime de ce système, eh bien, on perd ça, on perd notre énergie parce qu'on ne peut pas être un leader et suivre d'autres systèmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais regarder vos commentaires et après, je vais continuer à développer ça un petit peu. Sabine de Rennes nous a rejoints, effectivement. Je mets le commentaire de Stéphanie. Oui, on suit plus une personnalité comme contenu uniquement exactement. Mais tout simplement. C'est pour ça que, comme les gens ne font pas ce travail de fond sur eux-mêmes, ils ont du mal à se positionner, à prendre leur place. À prendre leur place dans leur business, avec leur énergie, leur leadership. Et en fait, c'est ça dont vous avez besoin si vous voulez vous développer. Votre leadership, ce n'est pas des systèmes. Aujourd'hui, je vois tellement de choses où on vous dit, voilà, le plan c'est ça, tu vas faire ça, tu vas appliquer ça. Ce n'est pas ça qui va vous aider, je vous assure. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est faire ce travail sur vous-même et faire en sorte que votre leadership prenne la place. Parce qu'en fait, vous qui êtes là en train de me regarder, vous qui êtes là en train de me regarder, qui avez un désir de contribuer, de donner aux autres, de partager, qui avez des connaissances et des compétences, vous êtes d'accord avec moi que très souvent, et que vous n'arrivez pas à le faire. Là, je parle à ceux qui n'arrivent pas à se développer. En fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous suivez des leaders. Alors, pourquoi est-ce que vous feriez autre chose que de devenir un leader, mes amis ? Vous devez devenir des leaders, si vous voulez que vous suivez. Ce n'est pas vos compétences, tout le monde s'en fout. Votre méthode, tout le monde s'en fout. Ce qui compte, moi, c'est quand j'ai une problématique, c'est la transformation que je vais amener. Et cette transformation, je vais l'amener aussi grâce à mon leadership. Un leadership basé sur des idées, sur des réflexions, sur une vision du monde. C'est ça qui compte. Et quand vous n'avez pas compris ça, vous allez galérer. Et vous allez aller chercher des secrets. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je me comportais hier. Et ce qui est intéressant dans la pensée magique, c'est qu'on se rend compte que c'est une pensée d'enfant, entre deux et six ans. La pensée magique, à la base, en psychologie, c'est un truc qui est plus orienté aux enfants. Alors, les adultes aussi ont cette pensée magique. Mais c'est surtout un comportement d'enfant, en fait. On pense qu'on fait des associations entre des pensées et des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est pour moi, en tout cas dans ma vision, de me remettre son pouvoir à des systèmes et aux autres. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Laissez-moi vous dire un petit peu. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près 15 ans, quand j'ai commencé mon art martial, les ninjutsu, là, des ninjas. Je voyais des ninjas à la télévision, dans les films, au cinéma. Et je voyais qu'ils avaient des pouvoirs. Ils marchaient sur l'eau, ils disparaissaient, ils faisaient des trucs incroyables. Ils poussaient des gens avec l'énergie, des trucs de dingue. Et je me suis dit, wow, je veux devenir un ninja parce que je veux absolument, je veux absolument avoir des pouvoirs. Et il y avait cette pensée magique qui était là qui me poussait à vouloir avoir des pouvoirs. Et aujourd'hui, je sais que cet art martial est beaucoup plus puissant que toutes les pensées, tous les pouvoirs que je pouvais avoir, toutes les choses que je voulais désirer, que je désirais, pardon. En fait, c'est un leurre tout ça. Tout dépend de vous. Tout dépend de votre puissance personnelle. Tout dépend de votre énergie. Bien sûr, de la collaboration d'une autre personne. Mais j'ai envie de vous dire, arrêtez de remettre votre pouvoir à cette pensée magique qu'il y a une solution magique quelque part. Que quelqu'un détienne la clé de votre réussite dans le business. Je vais vous parler de business aujourd'hui, mais ça pourrait être autre chose. Un jour, je vous parlerai de la pensée magique, de la spiritualité, si vous voulez, ou dans le développement personnel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous faire prendre conscience que les secrets, ça n'existe pas. Comme dans les arts rassuls, il n'y a pas de secret. La pensée magique qu'on va pouvoir, parce qu'on a fait une page de vente, vendre, ça n'existe pas non plus. Ça ne marche pas comme ça. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous sur certaines choses. Que parfois, il faut continuer. Il faut prendre sa page de vente. Là, on parle un peu de technique, même si je n'aime pas trop ça. On fait une page de vente et on la refait, on la refait, on la refait, on la refait jusqu'à ce que ça touche un peu plus les gens. Mais en réalité, tout le monde s'en fout de votre page de vente. Tout le monde n'en a rien à foutre. Par contre, de vous, de votre puissance personnelle, de votre personnalité, de votre énergie, de votre vision du monde, là, les gens, ça les intéresse. Parce qu'on est des êtres humains connectés avec les autres êtres humains. Penser qu'une page de vente va vous aider à vendre, c'est une erreur. Ce qui va vendre, c'est vous, votre énergie, votre vision du monde, je vous le répète. Coucou Isabelle qui nous a rejoint aussi. Donc, ce qui est important pour moi, c'est cette notion de leadership, en fait, que vous devez arrêter à développer. Et pour ça, il faut faire un travail sur soi, il faut faire un travail émotionnel. Comment on pourrait suivre quelqu'un qui n'a pas fait ce travail émotionnel sur lui-même ? Comment on pourrait faire pour suivre quelqu'un qui est dans une forme d'instabilité ? Alors qu'il faut se positionner en leader, en fait, les amis, il faut se positionner. Il faut se prendre sa place. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, à travers cette notion de l'enseignement. C'est prenez votre place. C'est tout, en fait. Alors oui, ça a l'air facile, parce que prendre sa place, ça demande du travail sur soi. Et vous le savez, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis ces cinq semaines, il y a Mathieu Christol qui nous a rejoints. Salut, mon ami, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Sarah Ismaël, je la connais très bien, Sarah Ismaël. Tu peux aussi nous rejoindre. C'est un plaisir de te voir, Mathieu. On va faire des choses ensemble. Dans quelques temps, je pense qu'on va se faire un live avec Mathieu, parce que j'adore Mathieu. Il y a vraiment, cet homme-là est plein d'amour en lui. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Salut, mon ami, c'est un plaisir de te voir. Donc, j'étais en train de dire, excusez-moi, je suis vraiment désolé aujourd'hui. Je suis dans une énergie un peu basse, mais c'est parce que... Je n'ai pas le Covid, mais je me suis pris en petit rume, là. Donc voilà. Mais bon, j'essaie de vous donner d'être présent avec vous, quand même, aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est cette notion vraiment de leadership qu'il faut mettre en place, qu'il faut prendre sa place. Prendre sa place, c'est libérer sa puissance personnelle. Prendre sa place, c'est... faire en sorte de supprimer les schémas qui nous freinent pour nous montrer, pour donner aux autres. Je parlais de spiritualité il y a quelques jours. Et je disais... Une personne a demandé ce que c'était pendant la spiritualité. Et je dis, pour moi, la spiritualité, c'est contribuer. C'est la contribution. La personne a dit, non, mais c'est pas ça. La spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, c'est aussi quelque chose où on travaille sur soi, où on se libère. Et je suis 100% d'accord avec ça. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ma spiritualité, pour moi, c'est cette notion de contribuer, elle commence par la libération de soi-même, la libération de ses schémas, de nos freins, de ce qui nous bloque, de ce qui nous empêche d'apparaître. Pour pouvoir ensuite contribuer au-delà de nous-mêmes. Mais si on n'a pas fait un travail sur soi, si on n'a pas fait un travail sur soi, non seulement si on contribue, on peut faire du mal aux gens, on peut leur donner de mauvais conseils, on peut les orienter dans la mauvaise loi, on peut les faire douter, on peut créer des choses négatives, en faisant un travail sur soi, de purification un petit peu, de libération. Et un vrai travail, pas un travail, on va juste faire de la méditation et se connecter, vous voyez, ce n'est pas ça, c'est un vrai travail de profondeur, d'aller voir toutes les parties sombres de nous. Là, à partir de là, on peut commencer à vraiment aider les autres. Parce qu'on a libéré les choses en nous, on peut donner aux autres. Mais avant ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que souvent, on a des soucis, parce qu'on remet notre pouvoir aux autres, parce qu'on pense qu'ils ont une forme de secret, de magie à nous donner. Et c'est un leurre. Alors, je vais regarder vos commentaires après. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de commentaires, parce que tout simplement, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner juste une petite vision comme ça, qui m'a pardonné. Je regarde les commentaires au passage. Mathieu Pesson, tu vas me faire rougir, en tout cas, avec un mince plaisir. Je suis heureux de t'avoir fait rougir, tu vois, ça fait plaisir d'entendre ça et de me voir ça. Pas que tu rougisses, mais ce que je te dis, je le pense vraiment. Je suis assez clair avec ça. Je pense que quand je vois des gens qui ont vraiment un bon cœur, ça me touche. C'est ça qui est important. Je vois tellement de gens qui utilisent la pensée désirée. La pensée désirée, c'est un autre système. C'est ce qu'ils utilisent la publicité pour nous vendre des trucs. C'est-à-dire qu'on fait plein de promesses aux gens, on leur vend plein de trucs, on leur dit, j'ai fait un même téléphone, on leur dit que dans quelques jours, on pourra vendre ceci, dans quelques semaines, on va être un millionnaire. Ça, c'est la pensée désirée. On peut croire dans ça. Les gens croient ça, ils sont contents. Et c'est bien, c'est bien, croyez. Vous voyez à ça, vous devez croire à ça, c'est bien. Mais après, il faut aussi faire autre chose. Il faut comprendre qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui nous empêchent de réaliser des choses. Je ne suis pas non plus un coach qui va vous dire passer l'action tout le temps. Je suis un coach qui va vous dire qui tu es, qui tu es, qui tu veux devenir. Et comment on va faire pour t'aider à avancer dans des projets ? En te prendre en considération. Parce qu'en fait, le vrai problème, le vrai problème, c'est, je vais remercier les commentaires en passage, un live pour des personnes privilégiées. Oui, effectivement, c'est un live dans l'intimité aujourd'hui. J'ai perdu mon fil, les amis. Je crois que je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Mais je suis avec vous. Allez, j'ai envie que vous mettiez en énergie un petit peu. Dites-moi que vous êtes avec moi. J'ai besoin de votre énergie aujourd'hui. Vous voyez, je fais rarement des demandes. Je donne beaucoup. Je suis un peu fatigué. Donc, mettez-moi une énergie. Donnez-moi quelque chose. Donnez-moi de l'énergie, de l'amour, du truc, quelque chose pour me remettre en forme, là. Je suis sûr qu'après ça, je vais être guéri, grâce à nous. En tout cas, merci d'être là déjà pour ce live aujourd'hui, même si je suis en énergie. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on va se ressentir et on va repartir sur cette notion de leadership dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, merci Nathalie. Merci de me soutenir. Merci de me soutenir. Je crois que c'est la première fois que je fais un live dans cet état. Je vais respirer, effectivement. Le problème, c'est ça, c'est que je ne peux pas respirer parce que je suis plus le biais. C'est très inspirant, ce que j'adore. Merci, mon ami. Donc, je vais revenir sur ce que je disais, cette notion de leadership, cette notion de... de prendre sa place, de vraiment être dans un état dans lequel on va ne pas remettre sa place dans des systèmes. Donc, je disais juste avant que il y a la pensée désirée. C'est-à-dire qu'on va faire croire des choses aux gens, on va les pousser à croire qu'ils ne sont pas assez pour faire les choses, on va les pousser à croire qu'ils ne sont pas capables de faire les choses et qu'ils ont besoin d'un plan, d'un système ABCD pour avancer. Non, je pense vraiment, il faut qu'on croit contre moi-même que les gens ont besoin de prendre leur place et de développer leur leadership plutôt que d'avoir des systèmes. Tous ces systèmes vous enlèvent tout pouvoir. Tout pouvoir de prendre votre place. Chaque fois que vous allez dire « Ok, je vais appliquer un plan », vous remettez votre pouvoir aux autres. Bien sûr, on a besoin de connaissances. Bien sûr, on a besoin des autres. Je ne dis pas que vous devez vous débrouiller seul. Je dis juste que vous devez faire un travail sur vous-même. Peut-être avec des gens comme Mathieu ou d'autres personnes qui sont présents là. C'est ça qui compte. Comme je l'ai dit des gens souvent, ce qui est important, ce n'est pas le comment. C'est qui je suis et qui je deviens. Et pourquoi beaucoup de gens cherchent le comment et ce comment nous amène à chercher cette pensée magique, à trouver ce secret magique qu'on va trouver là et qui va nous faire qu'on va réussir. Non. Ce n'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est être soi-même. Là, je vois qu'il y a un commentaire qui me dit que c'est être authentique. Oui, ça, c'est être authentique. J'essaie d'être authentique. Je vous fais des live aussi naturellement que possible. On doit être authentique pour réussir. On doit être dans la réalité. On doit être dans la réalité de ce que l'on est, dans notre puissance personnelle. Alors, je vais revenir dans les commentaires. je disais que tu disais que tu n'aimes pas seulement déjà passer à l'action mais aussi avoir ces espaces d'ombre sont vrais. Pourquoi ? Exactement. Merci de me rappeler ce que je disais juste avant. Effectivement, on le voit beaucoup dans le coaching. C'est un truc de bourrin. Vous voyez, pourtant, je ne pourrais pas parler de bourrin parce que des fois, je suis un peu, je me pousse un peu. Mais je ne crois pas à ce truc qu'on passe à l'action ou qu'on passe à l'action. C'est des trucs de bourrin américain. Vous voyez, je n'ai rien comme des américains qui m'appellent James. Mais c'est un des trucs de bourrin de dire on doit passer à l'action. Ce n'est pas qu'on doit passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te retient. Si tu passes à l'action et que tu ne sais réussir pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas juste passer à l'action. C'est passer à l'action qui se passe en ce moment et qui pousse les gens à l'action dans leur business. C'est super, c'est intéressant, ça les met en mouvement, ça c'est top. Mais en même temps, la proposition qui a été faite par ces personnes ou cette personne, je ne dis pas de nom, ce n'est pas l'objectif de casser les autres, c'est de dire, de voir les choses qui ne vont pas. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, ils disaient non mais est-ce que tu me proposes là, tu ne comprends pas, c'est bizarre parce que je vais avoir du mal à faire ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans beaucoup de systèmes, aujourd'hui, on ne nous prend pas en considération. Vous, là, qui vous regardez aujourd'hui, dans la plupart des systèmes que l'on vous propose pour pouvoir développer votre activité, réussir de ce que vous faites, ne vous prend pas en considération. Vous n'existez pas dans le... Je ne comprends pas ça, vous voyez, je suis coach, je ne comprends pas ce système. On ne vous prend pas en considération, vous n'existez pas. On vous donne un plan, on vous le colle dessus et puis débrouille-toi avec ça. Vous n'existez pas. Et c'est ça le problème. J'ai parlé avec des experts, comme je le disais il y a quelques jours, avec des experts, on a dit, mais il manque un truc, tu as un super programme, c'est génial, je trouve ça génial, il y a tellement de générosité, tellement de contenu, mais là-dedans, tu lis les gens, les individus, les personnes, l'unicité, Marie, Isabelle, Mathieu, on est tous différents. Ton plan, il ne va pas marcher pour tout le monde. Par contre, si je t'aide à comprendre des principes, si je t'aide à comprendre des schémas, si je t'aide à comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez toi, qu'est-ce qui t'empêche de te montrer, de prendre ta place, de liderer ton leadership, là tu vas pouvoir avancer. Si je te dis que tu dois t'enfermer dans une niche pour réussir et que toi, tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui te freine, qui te bloque, il faut regarder ça. Arrêtons de croire après tous ces secrets, ces plans magiques, cette pensée magique qu'on nous vend à longueur de journée et cette pensée désirée qu'on nous vend à longueur de journée et qu'en quelques jours, quelques semaines, quelques secondes, on va devenir riche, on va pouvoir être plus serein, on va se faire une sais quoi. Je ne crois pas à ça. Et alors, pas du tout. Pas du tout. Du tout. Parce que je l'ai expérimenté. Parce que je l'ai expérimenté. Parce que je vois qu'avec mes clients, ce qui les freine la plupart du temps, c'est parce qu'on leur impose des choses qui ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire qu'on vous propose la plupart du temps. des systèmes. On va vous dire, tu dois trouver ton avatar, tu dois trouver ta cible, tu dois trouver... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, d'accord ? Tu dois trouver ta niche. Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois faire, 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 faire. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce truc ? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas avec vos valeurs parfois ? Pour certains, c'est OK. Si je suis... Je vous donne un exemple. Je dis souvent que la niche... Moi, je n'aime pas tout. Vous voyez, c'est un chien, c'est un gros chien. Il n'aime pas tout. Et quand il va dans sa niche, ce patou, il est tout coincé, il est tout bloqué. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'enferment dans une niche parce qu'on leur a dit. J'observais il y a quelques jours encore une fois un programme là dans lequel des gens ils me disaient il faut que tu trouves ta niche, tu trouves ton avatar, blablabla, blablabla. Je vous invite à reprendre votre pouvoir et à cesser de croire à ces pensées magiques, ces pensées désirées et à dire qui je suis plutôt de comment je dois commencer à faire des choses. Qu'est-ce que je dois faire en premier ? Non, non. Qui je suis en premier pour prendre cette place ? Je regarde vos commentaires et après je continue mon discours qui est un peu qui part dans pleine direction mais là aujourd'hui je parle vraiment avec je me lâche, je me lâche. Expire, inspire, conscience, merci pour tes conseils. Alors je ne suis pas du tout dans le stress, je suis juste un peu fatigué, je manque juste un peu d'énergie et tout. Alors je vais regarder un petit peu les commentaires. On doit le ressentir dans ses tripes et le vibrer exactement à 100%. Alors un commentaire, je vais vous faire faire comme ce que tout le monde dit, ça ne marche pas mais maintenant je sais pourquoi, grâce à toi. Merci Stéphanie que je l'accompagne, on a débuté un coaching ensemble avec Stéphanie. Merci Stéphanie pour ce commentaire parce que tu viens appeler ce que je dis. Je ne vois, je ne suis pas en train de dire, excusez-moi, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que les autres, absolument pas. j'ai aussi des forces et des faiblesses comme tout le monde, je n'ai pas le secret ultime. Par contre, je crois en l'être humain, je crois en vous, je ne crois pas au système, je ne crois pas aux plans, je ne crois pas à la pensée magique, je ne crois pas à ce qu'on vient vous coller dessus. Je crois en vous, vous n'avez besoin de rien d'autre que de clarifier votre message, de comprendre ce que vous avez à transmettre au monde. je vous donne souvent l'exemple de Tony Robbins. Tony Robbins, vous connaissez Tony Robbins, les amis ? Tony Robbins, lui, ce grand monsieur à mes yeux, lui, il parle de couple, d'argent, de business, de développement personnel, de spiritualité, de tout ce que tu veux. Et ce n'est pas un expert, ce n'est même pas un expert de la PNL. En réalité, Tony Robbins, il a un message, je veux supprimer la souffrance chez les gens et grâce à ça, il développe son leadership parce qu'il a envie d'aider les gens au fond de son cœur parce que il n'a pas besoin de s'enfermer dans une niche pour réussir. Il a un message et c'est le message que vous devez trouver. C'est ce que je fais dans les apprentissages dans mes programmes de coaching avec des entrepreneurs dans mon groupe l'accélérateur. C'est ce que je fais avec ces personnes. Je les aide à clarifier pour leur message et à faire émerger leur message à partir de qui ils sont et non pas d'appliquer des plans de stratégie de business parce que, encore une fois, ça ne vous prend pas en considération. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour ce qu'on est probable. C'est pas le sujet, je ne s'en fous, je n'ai pas besoin de faire de la publicité et que les clients viennent vers moi. Mais j'ai juste envie de vous rappeler ça ou de ne donner pas votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Tony Robbins, son message, c'est je veux supprimer les souffrances civiles. Moi, mon message, c'est que je veux que vous compreniez votre pouvoir personnel, votre puissance personnelle, votre force intérieure, votre leadership pour pouvoir réussir. C'est ce que vous devez faire. En tout cas, c'est ma vision, c'est que la mienne. Et vous le savez, si vous me connaissez, dans ces lives, je ne vous donne toujours que ma vision, en fait, ma manière de voir le monde. c'est moi qui dis ça et qui pense ça. Juste, j'observe. Je vois ce qui se passe autour de moi, je vois les systèmes, je vois ce qui freine les gens. Ce qui freine les gens, c'est parce qu'on leur impose des systèmes qui ne m'appartiennent pas, qui ne prennent pas en considération. Faites en sorte d'intégrer dans votre business vous, et non pas des plans et des systèmes. Je m'en répète, je le sais. J'enlève les commentaires, après je m'enlève. Même malade, tu nous envoies de l'énergie. Merci, ça fait plaisir. Parce qu'en fait, vous m'en donnez de l'énergie. J'ai envie de sortir un peu du sujet d'aujourd'hui, on va y revenir après, si vous le souhaitez. Il y a quelques jours, j'ai pleuré en fait. Ouais, j'ai pleuré. Je suis un ninja, quinzième dame, ancien policier, formateur, coach, tout ce que tu veux. Il y a une vidéo qui m'a fait pleurer. Une vidéo qui m'a fait entre les larmes aux yeux. Je l'ai mis sur mon profil. C'est une vidéo de, vous savez, ce challenge, j'ai réussi à ma... J'ai réussi à la Zema challenge. C'est une danse en fait qui se fait. J'aimerais bien d'ailleurs faire ça avec vous. On va en reparler de ça parce que j'ai plein d'idées avec ce truc-là, ce challenge que j'ai envie peut-être de vous lancer dans quelques temps. Parce qu'il suffit de donner des conseils, il faut les appliquer. Et j'ai trouvé que... J'ai vu cette vidéo où en fait, on voit des... Je pourrais vous montrer la vidéo, je ne l'ai pas là sur le moment, mais on voit des... des bonnes sœurs, qui... des nonnes en fait, qui dansent sur... J'arrive pas à le dire. Sur une musique. On va dire ça comme ça. Qui dansent sur une musique et qui se lâchent. Vraiment qui se lâchent. Elles sont là, elles s'éclatent, elles se lâchent. Et ça m'a touché parce que je me dis « Waouh ! » Des gens qui sont dans un système assez fermé, en tout cas dans un système dans lequel il y a beaucoup de règles, on ne va pas trop montrer ses émotions, il faut être sérieux, etc. Et bien on voit ces gens danser, s'éclater, sourire et se libérer. Et ça m'a touché profondément. Ça m'a fait vibrer à l'intérieur de moi-même. J'ai mon cœur qui a dit « Waouh ! » C'est ça qu'il faut que les gens fassent. Qu'ils se lâchent, qu'ils se libèrent, qu'ils reprennent leur énergie, qu'ils se laissent dépasser par des choses plus grandes qu'eux-mêmes. Et j'ai revu une vidéo, même une musique là, où c'est des policiers qui dansent. Je vous la mettrai si vous souhaitiez cette musique. J'ai trouvé ça tellement génial que des gens osent sortir du cadre pour libérer leur puissance personnelle. Faire péter cette bulle dans laquelle on est enfermé. C'est ça que j'ai envie de vous aider à faire. Faire péter cette bulle. Faites péter la bulle qui vous retient. Alors, je sais que beaucoup de gens pensent qu'ils ont déjà avancé, ils ont fait ton truc en étant personnel, etc. Et comme je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est le travail en profondeur, pas juste le travail superficiel. Si vous n'avez pas fait ce travail en profondeur avec quelqu'un qui peut vous accompagner, ne pensez pas que vous pouvez le faire seul. En vrai, c'est très rare de pouvoir le faire seul. Moi, je n'ai pas fait ce travail que je fais aujourd'hui, je l'ai fait parce que je l'ai déployé dans mon art martial qui est une philosophie, des choses, une manière de penser, mais aussi, je me suis fait coacher, je suis coach, donc vous voyez, j'ai fait des choses pour libérer et voir les choses de manière différente. J'ai aussi acquis parmi l'expérience dans le business, dans le personnel et c'est pour ça que je vous donne ma vision du monde à propos de l'enfance souvelant. je vous mets un peu des commentaires. Valeur number one, la liberté. La liberté. Alors, tiens, je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Pas par rapport à toi, je ne remets pas la question de tes valeurs, évidemment, mais ça me permet de rebondir sur quelque chose qui est lié avec ce thème du jour de la pensée magique et de la pensée désirée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une association, une croyance, comme quoi Entrepreneurs et Libertés vont ensemble. Je parlais avec une de mes clientes dans mon atelier de coaching que j'ai fait il y a quelques jours et elle pensait que sa valeur, c'était la liberté et que sa valeur fondamentale, c'était la liberté. Et en même temps, elle était en train de faire un programme en vidéo, un programme vidéo de coaching dans sa niche, dans sa spécialité. Et elle n'arrivait pas à le faire. Pourtant, avoir un programme en ligne est synonyme de liberté puisque on va lancer un programme en ligne et puis à partir de là, on va pouvoir gagner de l'argent sans rien faire parce que le programme met en ligne et ça fonctionne tout seul. On est d'accord ? Et c'est ok, c'est bien. Sauf que ce n'était pas sa vraie valeur. Évidemment, on a dû creuser la valeur fondamentale qui la mettait en mouvement et du coup, elle a réorganisé son business en fonction de ses véritables valeurs. Pas des valeurs intellectuelles, pas des valeurs que les autres vous feront croire qui vont vous donner grâce à leur système. Et encore une fois, c'est la preuve, cette personne-là, est la preuve qu'on doit revenir à ce rôle dans la profondeur. C'est-à-dire que si on pense que la liberté est notre valeur fondamentale, peut-être qu'on se trompe parce que dans cette valeur de liberté, il y a autre chose. Et il y a des personnes ici présentes que je compagne qui pourraient le dire. c'est jamais la première valeur qu'on croit n'est jamais la bonne. Et comme je l'ai dit déjà plus de petites fois, j'ai accompagné des coachs, des experts du développement personnel, de tout ce que vous voulez. À chaque fois qu'on a fait un travail sur les valeurs, même s'il y avait déjà fait, on les aille dans la profondeur. parce que ça fait un changement incroyable dans la profondeur des choses. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je reviens à ce que je disais par rapport à Merci et d'ailleurs à Juju qui nous dit que sa valeur c'est la liberté. Ça me fait penser que justement dans cette notion de pensée de désirabilité, on nous dit que parce qu'on va être entrepreneur, on va pouvoir être libre. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Réfléchissons à ça. Est-ce qu'on va vraiment être libre ? Et est-ce que encore une fois, on considère vos véritables valeurs, celles qui sont au fond de vous, pas celles que vous pensez avoir, celles qui sont au fond de vous. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça que vous devez creuser. En gros, je suis en train de vous dire aujourd'hui, dans ce live, un peu dispersé, un peu en manque d'énergie, mais c'est ok, je suis avec vous. Mais je vous remercie. En gros, vous devez creuser qui vous êtes en premier avant de faire quoi que ce soit et de cesser de capter toutes ces choses qu'on vous dit en pensant que c'est ça la réalité. Ça, c'est de la pensée magique. Vraiment. Vraiment. lui, il a fait ça. Alors moi, je crois que c'est vrai parce qu'il y a une preuve que ça marche pour lui. Donc c'est ok, je vais le prendre et je vais le considérer pour moi. Et encore une fois, comme je vous le disais, ça ne vous prend pas en considération. Vous, là, qui vous regardez, qui êtes vous, qui vous êtes, la personne que vous êtes, il ne vous prend pas en considération dans tous ces systèmes. Donc, ils ne sont pas adaptés pour tout le monde. Ils vont être adaptés pour certaines personnes. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en reparlant de la niche, on peut avoir une niche et on peut avoir une niche si vraiment il y a un expert dans un truc particulier. C'est-à-dire que si moi, je veux faire de mon represse, évidemment, je vais mettre dans la niche de mon represse. Et si j'ai quelque chose de plus grand, si j'ai des désirs et contributions beaucoup plus grands que ça, je n'ai pas obligé de m'enfermer dans une niche. Qui a dit ça ? Qui a inventé ce truc ? D'où ça sort ? Pourquoi tout le monde croit ça ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans l'absolu. C'est vrai pour certaines personnes, mais ce n'est pas vrai dans l'absolu. Je reviens dans vos commentaires. Alors, Mathieu, et en même temps, j'ai dû prendre en main ce système, mais après avoir mis au clair ce à quoi j'aspire et comment, je vous prends en main ton propos de volant profondément soi. Oui, bien sûr. Attendez, je vais clarifier ça parce qu'il pourrait y avoir de la confusion. Évidemment, on peut avoir, on peut mettre, on peut avoir des connaissances, acquérir des connaissances, acheter des formations pour obtenir des connaissances. Ce que j'ai envie de vous dire de manière très simple, c'est que, pour moi, ça, ça veut dire après. c'est-à-dire que les gens commencent à la question parce qu'on me posait la question « comment est-ce que je fais des choses ? » C'est la pire des questions à se poser. Et tout le monde parle du fameux pourquoi, disent que le pourquoi est important, mais tout le monde commence par le comment. Et donc, on va chercher des formations dans lesquelles il y a le comment. Mais le comment, c'est vraiment le dernier truc. Ce qui compte, c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux donner, quelles sont mes valeurs fondamentales, quelle est ma vibration, quel est le truc qui est le fondamentale. Et ça, on pense reconnaître, mais en fait, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et en tout cas, ça, il va disparaître lorsqu'on met notre pouvoir dans des systèmes. Donc, bien sûr, il faut avoir des systèmes, il faut avoir des connaissances, d'accord ? Et c'est secondaire. Immersons le processus. Commençons par nous-mêmes, par qui je suis et qui je dois devenir pour réussir. Plutôt que de dire comment je dois faire pour réussir. Ne commencez pas par comment je dois faire pour réussir, mais qui je dois devenir pour réussir. Bordel. Donc, on en revient à cette notion de leadership. Développer votre leadership. Vous achetez des programmes à des leaders qui vous proposent de mettre à leur place de votre leadership des connaissances et des systèmes. Mais ce qui compte, c'est votre leadership. Vous suivez ceux qui me suivent me suivent pour mon énergie, même si aujourd'hui, elle est basse. Ceux qui me suivent ne me suivent pas pour les connaissances et les compétences. Ils me suivent parce que je vous fais à réfléchir, je vous amène à voir les choses dans un acte différent et c'est ça le leadership. Vous comprenez ? Donc, vous là qui me regardez, au lieu de perdre votre, pas de perdre votre temps, de mettre tout votre temps dans le comment, mettre votre temps, votre argent, votre énergie dans le travail en profondeur sur son-même. Et là, après, facilement, vous allez pouvoir trouver le comment. Et pour moi, je pense que le meilleur des comment, c'est le vôtre, celui que vous allez créer en fonction de vous-même. Moi, dans mes programmes d'accompagnement de coaching pour les entrepreneurs, je donne des principes, mais jamais je vais imposer un système. Jamais je vais te dire que tu dois faire des webinaires pour vendre. Tu vas faire ce qui te correspond, tu vas faire ce qui est en fonction de toi. Je vais te donner des principes clés et fondamentaux qui vont me permettre de développer ton leadership, de te faire colère, etc. Je vais te donner des clés pour que tu puisses exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Mais je ne vais pas te dire que tu dois faire ça, 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 parce que ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais ça n'oublie la personne que l'on est. Moi, je ne suis pas séparé, on m'a imposé des systèmes, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je vous parle de ça. Alors, je vais mettre un autre commentaire, après, je vais vous laisser. Oh oui, je pensais ma valeur la plus importante c'était la famille et en fait, non, c'est le partage exactement. Ça, c'est un exemple précis de le travail qu'on a fait. Ça a l'air simple mais c'est très, 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 très profond en fait, comme si c'était comme personne. Alors, bonjour, quelles questions se poser pour apprendre à se connaître et à connaître ses valeurs ? Bon, je ne veux rien. de rien. Je vais te dire des choses clairement. La question de base sur les valeurs, elle est simple. Qu'est-ce qui est important pour moi ? C'est la question de base. Donc, à partir de qu'est-ce qui est important pour moi, tu peux avoir des réponses. C'est vraiment ça la question. Qu'est-ce qui est important pour moi ? C'est ça une valeur, ça répond à cette question. Après, il y a d'autres questions à se poser pour clarifier ses valeurs. Mais pour apprendre à se connaître, moi, je ne parle pas souvent de connaissance de soi, je parle plutôt de conscience de soi. et notre système est fait pour maintenir les choses. Vous savez très bien qu'on est des êtres d'habitude et que maintenir des habitudes, c'est OK parce que ça nous permet d'économiser de l'énergie, la pensée, l'énergie, etc. Donc, le système que l'on a en nous-mêmes est fait pour ne pas changer grand-chose à la base. Il est fait pour que, moi, je suis bien comme ça, ça va ? Vous avez tous expérimenté ça, vous avez envie de faire quelque chose, mais il y a une partie même qui me retient. Bon. Donc, c'est la conscience de soi et la conscience de soi, tu ne peux pas la développer tout seul. Il faut que tu trouves quelqu'un qui va venir t'aider à avoir, que ce soit un coach, peu importe, quelqu'un qui va t'aider à voir cette partie de toi que tu ne peux pas voir. Et parfois même, tu vois cette partie de toi, mais tu penses que ça t'appartient profondément et que tu ne peux rien y changer. Je suis comme ça, mais je suis perfectionniste. Non. De où ? C'est à te définir d'être perfectionniste. Je suis... Il y a tout un tas de choses que l'on se colle sur soi-même et qui font que ce n'est pas la bonne chose en réalité. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Ça répond à la question sur les valeurs. Vous pourrez bien sûr donner tout un tas de questions par rapport à ça, mais en fait, apprendre à se connaître, c'est un travail. Parce que là, on part par exemple avec Stéphanie. Stéphanie pensait que sa valeur pendant la tête, c'était la famille. Et sans avoir fait le travail de fond de coaching one-to-one, elle n'aurait pas pu trouver ses valeurs fondamentales. Elle aurait trouvé des valeurs intellectuelles, mais pas fondamentales, pas des valeurs de libération. Donc, seul, c'est compliqué. Donc, arrêtez de croire que vous pouvez tout faire tout seul. Ça ne marche pas et ça n'existe pas. Parce que notre système est fait pour maintenir les choses. Vous comprenez ? Donc, trouver quelqu'un pour vous aider. Peu importe qui ça va être, mais quelqu'un qui est compétent, qui va dans cette direction-là, qui va vous aider, travailler sur vous-même, parce qu'on va profondir des choses. Trouvez quelqu'un et vous allez pouvoir avancer. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez croire à cette pensée magique, au secret, et vous allez trouver toujours ce secret, cette pensée magique. Vous savez, comme je vous le disais, moi, je suis allé dans les arts martiaux très jeune et j'ai cherché ce truc magique. Mais il n'existe pas. Dans les arts martiaux, il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret dans les arts martiaux. Vous voyez, je suis en train de briser un mythe. Il n'y a pas de secret dans les arts martiaux. Pourtant, je l'ai cherché longtemps, ce secret, mais il n'y en a pas. Le seul secret, c'est de se connaître, de connaître son corps, de savoir comment bouger, de s'entraîner. C'est ça, le secret. Il n'y a pas de secret dans les arts martiaux. Il n'y a aucune technique secrète dans les arts martiaux. Il y a une façon de penser. Il y a un mindset dans les arts martiaux. Il n'y a pas de secret. Pareil dans le business. Il n'y a pas de secret. Il y a juste, il y a juste un travail sur soi. Il y a juste un mindset. Il y a juste une certitude à développer. Il y a juste la libération de nos schémas inconscients à travailler. Vous voyez ? C'est ça qui est important, je pense. OK ? Alors, ici, c'est ce que je fais. Je bosse sur moi et approfondis la connaissance de moi. C'est très bien. Bravo, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, les amis. Travaillez sur vous-même dans la profondeur de ce que vous êtes et mettez ça en avant. Ne croyez pas que la pensée magique et la pensée désirée que les choses ne font pas d'associations qui ne sont pas forcément verrées. C'est-à-dire que je vous en répète ce que j'ai dit au début de ce live. Des gens, ils me voient en disant « Ouais, j'ai fait ma page de vente, j'ai fait mon aimant à prospect, qui est génial, j'ai donné tout ce que je pouvais donner dedans. Tout le monde s'en fout. » Ben ouais. En fait, tant que tu n'as pas développé ton leadership, tout le monde s'en fout. Parce qu'on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Ce qui compte, c'est toi, ton leadership, la puissance, la place, l'énergie que tu donnes, ce que tu donnes aux autres, la vision du monde que tu donnes aux autres. C'est ça qui est important. Bon, alors, on va cesser ce live. Je vous remercie. Avant ça, c'était un live particulier. J'ai voulu le faire quand même même si j'étais dans un état un petit peu de... je suis un petit peu malade. Excusez-moi. Alors, là, à partir de mon programme de 5 semaines, un rendez-vous avec le succès est terminé. Je vous ai donné beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. À partir d'aujourd'hui, j'ai repris les anciens lives que je faisais. C'est-à-dire que tous les mardis, je vais vous faire un live qui va être leader mindset, le live. Et l'objectif de ça, c'est de parler de business. C'est de parler de développement personnel et de mindset, évidemment, parce que c'est ça mon truc. J'aimerais le faire de différentes façons. J'aimerais le faire en parlant de sujets comme ça, comme aujourd'hui, mais aussi j'aimerais le faire en intervenant avec vous. C'est-à-dire que j'aimerais que, si ça vous intéresse, vous puissiez venir en live avec moi, poser des questions et je vous aiderai et je vous donnerai des réponses. Des réponses à vos questions. On pourra échanger, avoir une discussion, j'aimerais bien, échanger. L'objectif de mes lives, comme vous le savez, ce n'est pas de juste délivrer ma science parce que ça ne m'intéresse pas. Je vous amène à des pistes de réflexion exactement comme j'ai fait aujourd'hui. Et surtout, d'échanger avec vous, de discuter. C'est ça qui est intéressant pour moi. Ok ? Vous comprenez ça ? Donc, dans les prochains lives, dans la semaine prochaine, dans l'année prochaine, je proposerai à une ou deux personnes de venir me rejoindre ici en live pour échanger, pour discuter, pour poser des questions. Et je ferai, ce ne sera pas un coaching, mais je vais répondre à des questions. Je vais vous amener à ma vision de ce que vous me proposez si vous êtes d'accord avec ça. Je regarde un petit peu ce que nous a dit Stéphanie. j'ai beaucoup bossé sur moi ces dernières années pourtant. Mais on a nos propres filtres, un regard extérieur apporte beaucoup de lumière. Exactement. C'est tout ça en fait. C'est ça. C'est ça. Seul, c'est compliqué. On ne peut pas développer son business tout seul. On ne peut pas faire un travail de développement personnel tout seul. On ne peut pas changer le monde tout seul. On ne peut rien faire tout seul. On a besoin des autres. C'est pour ça qu'il y a quelques jours dans une vidéo, je parlais de l'individualisme collectif. C'est un individualisme collectif. il est lié à ma vision un peu de la spiritualité qui est cette fonction de contribution. C'est-à-dire qu'on commence par se libérer et après on contribue. Et souvent, souvent, on oublie de se libérer. On oublie de faire ce travail en profondeur. Je ne crois pas d'un travail superficiel de ce travail en profondeur qui va nous permettre d'avoir une forme de sérénité à nous faire de nous-mêmes, une forme de puissance, de leadership, d'apaisement, de sérénité qui va faire qu'on va pouvoir être un leader, se positionner un leader. C'est ça qui est quoi. Ça vous plaît cette idée à priori de live en direct comme ça pour vous poser des questions ? Ok, c'est top. Alors, super idée pour les lives. Oups, vraiment, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Alors, tous mes lives auront lieu le mardi à 12h30. De 12h30 à 13h à peu près tous les mardis mes lives. Ce sera ça. Mais, encore une fois, je ne veux pas que ce soit des lives où je donne ma science. Je veux que vous veniez avec moi. Je vous donnerai un accès. Quelqu'un viendra posant des questions et il vous aide à l'heure direct. Le mardi prochain, on fera ça. Il va y avoir aussi des lives avec des experts. On va simplement en faire venir à Mathieu pour parler de l'amour, de l'amour de soi, etc. Donc ça, ce sera plutôt le jeudi. Donc le mardi, ce sera plutôt des lives où moi, je vous donne des choses, ma vision, je vous amène à des réflexions et de temps en temps, le jeudi, on fera venir des personnes, des experts. Et ce qui compte, c'est des lives interactifs comme dit Mathieu. C'est ça qui est important pour moi. OK ? Bon, allez, les amis, je vais vous laisser parce que j'ai aussi du boulot. Vous le savez, j'ai des clients, j'ai des choses à faire comme vous. Aujourd'hui, c'était simplement de vous rappeler une chose, c'est que peut-être qu'il faut cesser de croire à cette pensée, mais en tout cas, la pensée magique qu'il y a un secret quelque part qu'on va le trouver et que ça va bien se passer. Ce qui compte, au moins, c'est votre leadership que vous devez développer, prendre votre place, gérer vos émotions pour pouvoir être capable de prendre cette place de leader. Quoi qu'il arrive, continuer à avancer et trouver quelqu'un pour vous aider, qui que ce soit, peu importe, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que quelqu'un vous aide à faire ça parce que notre propre système va nous maintenir dans un état habituel. Donc seul, c'est très compliqué. Ok, je vous laisse, je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui sont dans mon groupe Facebook, rejoignez le groupe Facebook Insight Challenge. Je vais vous proposer des choses et on va faire une soirée de clôture de ce programme Rendez-vous avec succès dans quelques jours. On va essayer de mettre beaucoup d'énergie. Donc, venez m'enjoindre dans mon groupe Facebook et si vous avez besoin de discuter, d'échanger avec moi, on pourra le faire aussi en dehors des lives. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée. Merci.